... Monsieur Emmanuel Yoka, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous êtes le directeur général et le responsable EPI de Congo Iron SA, qui est une compagnie minière basée ici à Brazzaville. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu mieux de votre compagnie ? Oui, tout à fait. La compagnie minière Congo Iron est la filiale d'une maison mère qui s'appelle Sundance Resources, qui est une société australienne et qui a en mission de produire 35 millions de tonnes de minerais de fer qui sera transportée par le Cameroun sur une voie ferrée d'Itilisraël, d'environ 510 kilomètres au port de l'Abbé. C'est un projet énorme. Effectivement. Alors justement, vous parliez de transporter ce minerai de fer par le Cameroun parce qu'il y a un projet, Nabemba Balam, qui implique les deux pays. Est-ce que vous pouvez vous en dire aussi un petit peu plus là-dessus ? Oui, c'est un problème que nous avons débattu intérieurement très longtemps et comme dans tous les problèmes, il y a toujours la meilleure solution d'un côté et il y a un nombre infini d'alternatives à ce problème-là. Nous avons sélectionné l'option de passer par le Cameroun essentiellement pour trois raisons. La première raison, c'est une raison économique. Le coût estimé par le Cameroun est de 2 milliards de dollars. Le coût estimé par la voie alternative, c'est-à-dire la deuxième option qui intéresse beaucoup de gens, c'est-à-dire Point Noir, est au Bamoud, l'ordre de 8 à 10 milliards de dollars, rien que pour la construction du chemin de fer. Il y a également l'aspect environnemental que nous avons regardé par rapport à la sélection de ce tracé au Cameroun. C'était un terrain qui est relativement plat. C'est une ligne droite pratiquement jusqu'au port, ce qui signifie qu'il y a très peu de déplacement des populations. Il n'y a aucune rivière qui est traversée et nous avons pensé donc que ce serait, sur le point de vue environnemental, le projet qui ferait plus de sens. Enfin, il y a l'aspect du timing. La proposition que nous faisons, c'est de pouvoir mettre sur pied le chemin de fer sur 3 ans par le Cameroun. On n'a pas vraiment d'indication par rapport à ceux qui proposent la voie par Point Noir sur le nombre d'années que ça va prendre pour mettre le chemin de fer. Et c'est un point important car on sait tous que c'est une demande qui n'est pas éternelle. C'est une fenêtre d'opportunité qu'on a et qu'il faut la saisir maintenant. Le prix aujourd'hui de la tonne sur le marché est à peu près de 130 dollars la tonne. Si vous attendez 5, 6, 7 ans, le prix sur le long terme, il passe à 73 dollars la tonne. Donc, c'est maintenant qu'il faut saisir ses revenus. C'est un petit peu quand vous allez au marché, vous achetez une montre quand elle est mûre, vous l'achetez quand elle est pourrie, elle ne vous intéresse plus. Donc, c'est ce point-là qu'il faut saisir de manière assez claire. Nabema Palame, c'est quand même un projet qui, j'ai envie de dire, c'est une pépite d'or pour le Congo. Une pépite de mine. Une pépite de mine. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce projet est si unique ? Pourquoi est-ce que ce projet tient tellement à cœur aux autorités congolaises ? Ce projet est unique à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est en rapport à sa qualité. Donc, la qualité du minerai de fer est une teneur à 62%, qui est une teneur très élevée pour les marchés. Et il est unique également parce qu'il est un faible coût d'exploitation. Pour la première phase, le coût d'exploitation est d'à peu près 21 dollars la tonne. Je vous ai donné le prix actuel. Donc, vous voyez qu'il y a à peu près une marge environ 100 dollars la tonne. Toutes les autres choses étant égales. Le deuxième aspect, c'est par rapport aux réserves que nous avons pu découvrir. Nous avons creusé l'équivalent de 164 000 mètres pour vous donner un ordre de rondeur. Ça représente à peu près 500 tours Eiffel. C'est énorme. C'est énorme. Donc, effectivement, mais ça vale effectivement la peine vu le type de réserve. Ça nous permet d'avoir des réserves certifiées sur 10 années. Et donc, les investisseurs sentent que c'est un projet qui est viable. Parce que ça veut dire que vous pouvez faire des contrats à long terme avec des partenaires qui savent que vous avez effectivement la ressource pour pouvoir rentrer sur des considérations à long terme. Le troisième élément, ce sont les accords gouvernementaux. Nous avons eu le soutien des gouvernements congolais et camerounais. Nous remercions le soutien actif que nous avons du côté congolais. Et donc, à ce niveau-là, également, c'est un projet unique dans le contexte des autres projets qui doivent se faire. Et enfin, le quatrième élément, c'est que c'est un projet qui n'appartient pas à InMajor. Et nous avons discuté récemment du fait que c'était la Chine qui était très intéressée par ce projet. Parce que la Chine est en train d'essayer de briser un peu cette oligarchie qui existe avec trois sociétés minières principales, que sont BHP Billiton, Valais et Riojinto. La Chine consomme 70% de leur minerai de fer de ces trois compagnies-là en termes d'importation. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'ils cherchent un petit peu partout dans le monde quels sont les projets qui pourraient les aider à diversifier leurs ressources d'approvisionnement. Donc, voilà les quatre éléments, quatre, cinq éléments clés qu'il faut de ce projet, un projet véritablement. Qu'est-ce que vous faites exactement pour vous assurer que ces projets bénéficient aussi directement aux populations ou aux communautés locales ? La première chose qu'on fait, c'est qu'on engage un dialogue très, très intense avec les communautés. C'est-à-dire qu'elles sont consultées avant qu'une décision soit prise. Donc, qu'elles sont associées à pratiquement toutes les décisions qu'on a prises par rapport à ce projet-là. Le deuxième aspect, c'est qu'on leur apporte un soutien financier. Donc, il y a la construction d'écoles, c'est-à-dire la fourniture de chaises, de bancs d'écoles. Congo Aeron a, sur l'année 2012, par exemple, dépensé près d'un million de dollars. Sur l'année 2013, nous avons construit un marché communautaire. Oui, on parlait d'un terrain de foot également. Oui, il y a également un terrain de foot. Donc, il y a plusieurs activités comme ça qui sont purement au niveau social. Le deuxième aspect, c'est également le niveau de la santé. Nous prenons en charge la santé des populations qui sont dans les régions et qui pourraient avoir un accident, quel que soit le degré de gravité. Nous les assistons, nous les soignons gratuitement. Et nous les évacuons quand besoin est un peu plus loin à un SMB où il y a un hôpital d'assez grande envergure. Donc, voilà au niveau social. Maintenant, il y a également l'impact des emplois sur le long terme. Parce qu'effectivement, ça va créer pas mal d'emplois. D'ici trois ans, si effectivement on arrive à rentrer en production, c'est 800 emplois directs qui vont être créés et 8000 emplois directs qui vont être créés. Donc, vous voyez que c'est vraiment toute une zone qui, à l'heure actuelle, est complètement enclavée. On va créer une véritable économie de la Sanga, en fait, la région dans laquelle le projet est situé. Tout à fait. L'idée, si j'ai bien compris, au niveau des autorités congolaises, serait aussi de diversifier les ressources naturelles du Congo, les sources de revenus, en tout cas du pays. Est-ce que le secteur des mines peut réellement concurrencer, arriver au niveau du secteur des hydrocarbures dans la part des richesses congolaises, à votre avis ? Le Congo, quand on parle de diversification de l'économie congolaise, bon, tout le monde, comme vous l'avez dit, aura compris qu'il s'agit de préparer l'après-pétrole. Là où il y a un petit peu plus de différence dans la compréhension de l'après-pétrole, c'est le temps que nous avons. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, l'après-pétrole signifie le jour où le Congo n'aura plus de pétrole à vendre. Ce n'est pas tout à fait ça, parce que sur cette base-là, effectivement, il nous reste à peu près 20-25 ans de réserve pétrolière au rythme de production actuelle. La réalité, c'est que l'après-pétrole, c'est le jour où le monde n'aura plus besoin de pétrole. Et ça, c'est un monde, ça peut arriver beaucoup plus vite que les 25 ans des réserves qu'il nous reste, puisque vous regardez il y a 30 ans encore, le pétrole était utilisé dans des secteurs aussi diverses que la génération d'électricité, dans les industries, surtout les industries pétrochimiques, et dans les transports. Aujourd'hui, il était complètement substitué dans la génération d'électricité, c'est-à-dire que les gens utilisent le nucléaire, les énergies renouvelables, donc l'éolien, le solaire. Certains pays, tels que la Chine, ils ont utilisé le charbon depuis bien longtemps et ils ont continué. Donc, le pétrole est déjà complètement balayé de l'électricité. Il y a l'industrie également. L'industrie a toujours utilisé le pétrole, notamment un produit qui s'appelle le nafta. Ce qui se passe, c'est qu'avec la révolution du gaz de schiste aux États-Unis, le gaz est en train de substituer le pétrole. Donc, le pétrole va disparaître aussi de l'industrie. Il ne lui reste plus que le transport. Donc, le pétrole ne tient plus qu'un fil. OK ? Le pétrole ne tient plus qu'un fil. Et ce fil est très fragile parce que tous les pays du monde, y compris la Chine, sont en train de réfléchir à comment créer une voiture électrique qui fera qu'on n'ait plus besoin d'essence au final. C'est critique pour le Congo d'effectivement diversifier son économie et de partir sur la voie des mines. Pourquoi les mines peuvent remplacer le pétrole ? Le terme remplacer n'est pas tout à fait compléter, si je préfère. Parce que toutes ces activités sont supposées contribuer à l'émergence de d'autres pays. Les mines reposent sur des fondamentaux qui sont beaucoup plus difficiles à substituer que le pétrole. Je vais vous prendre l'exemple de la potasse. La demande en potasse est dirigée complètement, est dictée plutôt par les besoins des populations de se nourrir. En 2030, on sera 9 milliards peut-être de personnes et le nombre de terres arides est en train de réduire. Donc vous avez ces deux dynamiques qui font qu'il va falloir rendre des terres de plus en plus fertiles et utiliser plus de potasse. Donc c'est quelque chose qui, sur les 30-40 années à venir, on aura besoin de potasse, ça c'est indiscutable. Les minerais de fer, la Chine, ils sont encore en train de s'urbaniser. Ils vont urbaniser jusqu'à 2025 environ 300 millions de personnes. Donc ça va demander la construction d'immeubles et donc les minerais de fer encore quelques années devant lui. Et il y a plusieurs éléments comme ça. Le phosphate joue un petit peu le même rôle que la potasse. C'est aussi également infertilisant. Donc au niveau des mines, il y a effectivement des fondamentaux qui sont très solides sur le bon terme. Maintenant, les mines, ça coûte cher et les cycles sont importants. Donc il faut saisir la balle au bon en termes de mines. Je dirais juste encore une fois pour revenir à notre projet Nabeba Mbalam, qu'à l'heure de l'intégration régionale et la CEMAC, le Congo, Brazzaville et le Cameroun ont une opportunité unique de prouver au monde que l'Afrique est capable de travailler ensemble pour améliorer le quotidien de ces populations. Personnellement, je pense que c'est un pari que ces deux pays vont réussir avec brio car ils bénéficient tous deux de la sagesse de deux leaders qui sont très expérimentés aujourd'hui et qui aujourd'hui ont un cœur de laisser leur héritage dans les pays qu'ils ont dirigés.